et bonsoir youtube j'espère que tout le monde va bien on va donc partir ici de smithston bienvenue dans le world tour étape 267 on part de smithston en tasmanie pour atterrir sur une petite île king island qui fait partie de la tasmanie mais qui n'est pas sur l'île de la de la tasmanie on va donc quitter cette jolie région qu'on a découvert on aura été bien bien au sud on va décoller assez vite ça serait une étape assez courte il fait actuellement 11 degrés il fait pas trop trop froid let's go j'espère n'avoir rien oublié je vais rester un peu dans l'axe de piste je suis en train de régler ça oui oui je connais honor mais je l'utilise pas je l'ai utilisé c'est sympa mais c'est pas trop mon truc hop là super claude walker chouette bon investissement quoi tous ceux qui sont là je vois jpac benny chou briapam ce pistache ben matisse c'est une jeune aussi on quitte smith town je vais vite vous montrer où on se trouve à la tasmanie et là on va donc à l'exposé sur king island on vient de partir de ysmi je vais essayer de passer par toutes les sites qu'on voit ici et puis à l'exposé sur king island yk ii avoir dans la prochaine étape envers partir vers la banlieue de melbourne quel endroit sympa alors on va faire île par île pour quitter ici donc le nord-ouest de la tasmanie les paysages sont quand même super sympa avec donc une première île qui va apparaître devant nous vous la voyez là bas si elle est assez grande c'est robin's island 9900 hectares on va donc repasser dans le détroit de basse qui va nous ramener vers le continent et alors l'île est séparée alors des terres de tasmanie par ce qu'on appelle une zone à forte marée qui est le robin's enfin le passage de robin's qui est connu pour ses marécages notamment non zone à forte marée il n'y a pas de marécage mais c'est euh elle porte le nom d'un 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 colon je pense c'est une île il n'y a pas forcément beaucoup de choses à dire c'est l'île était avant utilisée par le bétail pour pêtre pour la production de laine il y avait un projet de parc éolien qui n'a toujours pas été construit qui arrivera peut-être c'est tout plat c'est clair que c'est tout plat la couleur de l'eau est assez sympa voilà robin's island une île qui fait partie aussi donc de la territoire de la tasmanie en terme administratif qu'est-ce que ça doit être tranquille je vais aller voir ce qu'il y a une autre île que je n'avais pas vue non 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 ah je ne sais pas AZ aucune idée et là bas vous avez walkers island juste là l'île walker il paraît qu'il y a un aéroport sur cette petite île là en tout cas c'est noté sur Wikipédia l'île ainsi que l'île robin's adjacent appartiennent à une famille la famille Amon depuis 1961 donc c'est euh c'est privé apparemment ouais il y a un passage ici propriétés privées ah ouais robin's and walkers island ce sont des propriétés privées c'est fou ça par contre leur aéroport je sais pas où ils l'ont mais je sais pas s'il y a une petite piste là à priori pas du tout on pourrait presque passer d'une île à une autre à la nage voici walkers island je cherche le donc il n'y a pas de requins au milieu c'est ça exactement s'il n'y a pas de requins ça devrait le faire alors dans quel ordre je l'ai fait je vais aller voir Hunter's Island qui est juste ouah non tant qu'on est là en face on va aller faire l'île juste en face qui s'appelle l'île aux 3 humok h u m m o c k l'île portelon de ces 3 collines les plus importantes c'est l'île en face là-bas nord middle et south humok humok je ne sais pas si humok veut dire quelque chose en français ça ne me dit rien du tout l'île granitique et south humok qui doit être la colline qu'on a en face et la plus haute avec une attitude de 237 mètres 778 pieds c'est ça partit d'il est d'une réserve naturelle wikipédia et mon ami merci clonfalker je ne fais que ça et le reste étant un bail pastoral où l'agriculture a eu lieu jusqu'en 1970 il y a une ferme qui est le point le plus à l'ouest aussi un phare il y aurait 3 pistes d'atterrissage sur cette île à mon avis c'est qu'on ne doit pas les voir quoi ça a l'air d'être des incans ah c'est chouette on va aller directement sur sur l'autre ici à côté hop je pense qu'il y aura 2 points d'intérêt à voir je pense dans la prochaine étape je réfléchis à voix haute là effectivement il y a l'air d'avoir une piste là par contre on la voit bien je ne sais pas si c'est reconnu comme aéroport dans navigraph enfin dans navigraph je ne sais pas mais ici je n'ai pas l'impression je n'ai pas l'impression oui point info ou alors on y reste airport non c'est pas reconnu ok ok et alors l'autre île que vous allez là c'est Thor Island l'île du chasseur l'île d'Ili est utilisée pour l'élevage du bétail il y a aussi une ferme une barge privée on assure le transport jusqu'à Smithstone et bien voilà une petite carte de toutes les îles qu'on a faites l'île Robbins l'île Hunter et puis on ira sur l'île King King Island tout à l'heure enfin on va bientôt y arriver ça va être assez rapide c'est pour ça que je prends un peu de temps ici l'île est gérée comme une propriété de bétail il mesure 25 km de long il y a un navire indien enfin East India qui a fait naufrage sur cette île en 1821 voilà comme beaucoup d'îles et j'imagine d'endroits dans la région aussi l'île fait partie d'une zone assez importante pour l'observation des oiseaux et notamment le... et se trouve aussi sur la voie de migration du perroquet à ventre orange en danger voilà on n'en parle pas beaucoup des oiseaux et je peux vous dire que il y a dans le monde des oiseaux aux couleurs tellement extraordinaires que c'est bien quand même de parfois en parler voilà ici Hunter Island je vais reprendre la nav parce que là je suis complètement à l'opposé encore que pas tant que ça hop je vais faire ça et puis je reprendrai la nav et là vous avez la Tasmanie juste là-bas on va commencer la traversée du détroit de basse pour une nouvelle fois hop hop et encore une piste ici pour atterrir c'est fou il va falloir se faire des tours partout on s'est un peu perdus non c'est bon ça reprend la nav et direction King Island qui fait partie de... du groupe d'îles du nouvel an c'est un peu particulier parce que... alors cette île à gauche vous avez la grande baie australienne et puis après vous avez le détroit de basse juste à droite et en fait l'île du nouvel an est juste ici alors vous allez vous dire c'est bizarre que ça ait donné le nom à cet archipel vu la taille, vu la petite île que c'est, bah pas du tout c'est vrai que l'île du nouvel an est beaucoup plus petite sans superficie que l'île King King Island l'île du nouvel an près de son oncle ou bien en raison de sa découverte européenne quelques jours plus tôt que King Island voilà, elle a été découverte avant donc on a donné l'archipel du nouvel an et donc c'est là-bas qu'on part maintenant sur... dans cet archipel et sur l'île du roi King Island et en fait la grande baie australienne qui est de l'autre côté du détroit de basse et bien en fait la grande baie australienne, bah c'est... c'est vraiment toute la côte sud de l'Australie, on va dire voilà on va commencer un peu allongé, enfin on va aller d'abord aller faire un tour du côté de Melbourne la semaine prochaine et là on part donc vers la... cette grande baie océanique d'un côté et de l'autre côté le détroit de basse quoi et c'est en 1627 que le navigateur néerlandais François Tyson a navigué pour la première fois le long de cette grande baie australienne et c'est en 1802 que ça a été cartographié avec précision par un navigateur anglais Matthew Flinders qui avait réalisé tout le tour du continent australien pour une fois que c'est pas Cook le ? pour une fois que c'est pas Cook c'est ça exactement, oui c'est ce que j'étais en train de me dire pour une fois que c'est pas James Cook effectivement alors qu'on aperçoit King Island là-bas alors je vais juste avant de... d'aller voir King Island et de vous en parler un peu plus on y est dans 13 minutes, je vais quand même regarder un petit peu les infos qu'on a donc on aura 28, 10 ou 35, 17 ça tombe bien, on va se poser je pense que je vais me poser sur la 28 qui est un peu plus longue d'ailleurs j'ai mis mon stylo tout le monde s'en fout sauf moi voilà ici donc sur la 28 on va aller se poser là-dessus il y a pas mal de ventes par contre et hard surface ouais c'est à peu près c'est pas très long comme aéroport et alors King Island est à mi-distance entre l'île de Tasmanie et l'état de Victoria qu'on va retrouver tout à l'heure elle doit son nom au capitaine Philip Gidley King officier de marine britannique et gouverneur de la Nouvelle Galles du Sud à l'époque où la Tasmanie était rattachée à cet état l'administration de l'île est confiée d'ailleurs au conseil de l'île du Roi comme un peu partout lors des premières explorations de l'île en 1800 on aurait vu des otaries à fourrure et des éléphants de mer qui furent bientôt chassés jusqu'à quasi extinction dans 1802 c'est un explorateur français qui a visité les îles avec des bateaux et les britanniques ont dû envoyer un bateau depuis Sydney pour revendiquer la propriété de ces îles avec l'un avant l'installation des français donc à la suite de cet incident les britanniques ont installé rapidement des colonies autour de la baie de Port Phillip dans le futur Melbourne et dans ce coin-ci aussi il est connu pour ses fromages, ses homards, son eau minérale, sa viande bovine et l'île est 100% autonome en énergie grâce à 5 et éoliennes voilà la principale ville c'est Curie il y avait aussi Gracie sur laquelle on va passer dans un instant il y avait une mine à ciel ouvert dans la ville de Gracie mais quand la mine a fermé la ville est devenue une ville fantôme alors paraît-il que ça a changé bon écoutez on va vite le voir, ville de Gracie ici je pense qu'il y a encore des... peut-être encore on peut voir... la mine salujat si je vais bien, j'espère que tu vas bien aussi Gracie est célèbre pour sa nurserie de manchots installée près du port ah les fameux manchots c'est quand même trop mignon et voici le port de Curie un peu plus à l'ouest paysage assez typique, ça l'air même d'être assez tranquille et Curie je pense que c'est pas si loin de là où on va se poser je crois c'est même quasi à côté ah il y a plein de pistes par contre ok il faudra bien un endroit où se poser quoi ouais, 5 éoliennes suffisent ben en même temps il y a 1700 habitants donc je pense que... alors il parle aussi d'une batterie qui va... tu imagines... voilà 5 éoliennes assistées d'une batterie vanadium batterie à flux redox je sais pas ce que c'est mais l'île est 100% autonome en énergie en même temps ça n'a pas l'air très dense ici c'est 1 habitant en kilomètre carré le mont Stonley et le point culminant de l'île 213 mètres superficie 1000 kilomètres carrés salut Raf Salah non pas du tout c'est dans wikipédia je repère là où je peux avoir les infos enfin je repère les endroits où on va passer et puis je lis wikipédia voilà enfin j'essaye de sélectionner un peu les infos comme je peux c'est un wikipédia exactement je me disais ce jeu est magnifique non non on a pas toutes les infos en jeu on a un peu de recherche mais euh... on en parlait avant le stream c'est quand même assez dingue d'avoir accès au monde entier et pouvoir voler comme ça enfin voilà pouvoir se faire plaisir à ce point là et je trouve bah c'est l'occasion de découvrir le monde j'ai commencé à baisser un peu en altitude donc je vais droit vers la petite ville de Gracie et là ça sera vraiment le dernier endroit où on se posera en Tasmanie c'est ça exactement Raf Salah c'est magnifique et puis euh... semaine prochaine en tout cas dans l'étape 270 on sera à Melbourne on est ici dans l'étape 267 deux étapes tous les dimanche soir il y a toujours l'alpha de 7 day to die qui doit pointer le bout de son nez un de ces week-ends jusque là ça n'a pas impacté le world tour enfin on est pas encore sorti donc a priori dimanche prochain si tout va bien bah Melbourne ça va être chouette c'est nombreux points d'intérêt et ensuite ça sera à Delaïde pour rester un peu dans le sud et après à Delaïde par contre on prendra Delaïde pour aller plus au centre de l'île visiter notamment Alice Spring là ça va être un autre climat et enfin au centre de l'Australie et puis il y aura Perth aussi on prendra un liner pour y aller et puis l'Antarctique et la Nouvelle-Zélande c'est quoi ? exactement moi je me souviens de FSX Cloud Walker quoi combien d'heures mon plus long vol ? oh j'ai du faire 10-12 j'ai du faire 14h je crois ouais elle fait ça prend l'Asgari et fait retour et Brassy justement là-bas je vais quand même essayer d'y faire juste un petit tour je pense que Grassy est juste là ouais je pense que c'est juste là ici les côtes et alors les manchots sont juste ici je pense d'après ce que je vois sur Google alors on les verra pas évidemment nous en jeu ils sont pas encore rajoutés et voilà l'ancienne ville fantôme de Grassy voici le Concorde je le referais ça c'est clair Antonov non mais le Concorde oui non j'ai pas du tout abandonné l'idée de revoler sur Concorde et l'ATR je le testerai à l'occasion aussi qu'est-ce que c'est beau ici par contre waouh magnifique lead de King Island perdu au milieu de nulle part ça doit être tellement génial oui oui ce petit avion alors c'est pas vraiment un jet privé mais ce petit avion est effectivement très chouette le TBM 930 je ne le lâcherai pour rien au monde c'est tellement longtemps que je l'utilise sur le World Tour il est bien pratique pour ce que je veux faire on va ainsi finir 7267ème étape après 25 minutes de vol c'était compliqué de traverser le D3 en une seule étape ça aurait fait trop long c'est pour ça que j'ai cassé ça en deux petites étapes il y a un point d'intérêt qu'on ira voir tout à l'heure enfin lors de la deuxième étape au bout de l'île je pense que c'est encore un phare je ne l'ai pas noté maintenant l'objectif va être d'aller se poser à l'aéroport de King Island voilà hop et voilà l'aéroport il y avait une scène sur flatteam.to pour y-k-i-i on va pouvoir bien en profiter on est actuellement en jeu par rapport à l'heure donc il est à... il est 9h48 on est actuellement en jeu du matin c'est moi qui mise cette heure là en UTC plus 10 ici et on sent bien les couleurs un peu automnales tellement beau ah j'ai loupé la piste on va aller la chercher nous même ouais ben c'est 3D qui avait fait ses... ses... ses livrets et la livret que je porte là avait été reprise dans le trailer Xbox le flight simulator on en a vécu des choses en Asgari quand même ça on s'en souviendra longtemps alors je vais devoir sortir un peu plus vite que prévu les volets un peu plus tôt que prévu ouais ça c'était la consécration ton besoin d'être consacré je ne sais pas mais c'était valorisant en tout cas ça c'est clair quoi ouais ouais je suis arrivé un poil vite j'ai sorti les volets un peu en catastrophe si ça avait été un vol IRL les volets auraient été cassés et voilà ! et bien nous voilà arrivés sur cette belle île de Kingguysland avec euh... alors il y en a plus de vent de données de vent au sol mais j'ai l'impression qu'il y avait 15 nœuds de vent à peu près euh... bah je vais faire demi-tour je vais aller me garer préparer la prochaine étape sur Twitch qu'on continue sur Twitch et sur Youtube on se laisse ici merci à ceux qui ont regardé et participé à cette vidéo au revoir Youtube au revoir Youtube sur Youtube